Est-ce qu'il y a des observations, des objections ? Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour la reprise. Et nous voici au budget. Concernant le budget primitif 2022, il fait suite au débat d'orientation budgétaire, DOB, qui a eu lieu le 28 février dernier. Pour rappel, le DOB avait permis de rappeler la situation macroéconomique et de présenter l'adaptation du projet de mandat et la stratégie financière pour la période 2022-2025. Le rapport de présentation du budget primitif BP propose de faire un focus sur les crédits de 2022 qui respectent les engagements du débat d'orientation budgétaire et de présenter les crédits de paiement des investissements 2022 dans le cadre du phasage des autorisations de programmes pluriannuelles. Donc il faut constater aussi que pour ce budget primitif, on a eu une augmentation de la valeur du point qui n'est pas encore prise en compte dans le budget car c'était annoncé tardivement par le gouvernement. Il faut aussi prendre en compte l'énergie qui augmente et nous en avions déjà pris compte, mais on voit bien qu'avec ce qui se passe en Ukraine, on a une véritable flambée au niveau de l'énergie. Il faut savoir que le coût des matières premières au niveau de l'acier a augmenté de plus de 100% depuis début 2021. Au niveau de bois, entre 25 et 150% d'augmentation selon le type de bois et au niveau de l'aluminium, plus 60%. Donc l'augmentation des délais de livraison aussi pour certains matériaux, non seulement une augmentation de primes, on a également une augmentation des délais. Augmentation des coûts de transport avec le coût de l'essence. Le budget primitif de 2022 de la ville est valorisé à 21,02 millions, dont 19,43 millions de mouvements réels et 1,59 millions en opérations d'ordre. 13,4 millions en fonctionnement, soit 63%, et 7,6 millions en investissement. Chaque section du budget de la ville est équilibrée, et concernant le budget annexe de la maison de santé, il est voté en suréquilibre, en fonctionnement et en investissement. Cinq points essentiels pour ce budget primitif de 2022. Aucune hausse des impôts, un budget perturbé par l'inflation et le contexte géopolitique, un niveau d'investissement le plus haut possible, avec une large part de projets entrant dans le champ du développement durable. Et un recours à l'emprunt nécessaire pour assurer les projets structurants. Si l'on regarde tout d'abord aucune hausse d'impôts, conformément à ses engagements, la ville n'augmente pas les taux d'imposition en 2022. Il faut savoir que l'augmentation des bases fiscales est calculée sur l'inflation, qui est mesurée entre le mois de novembre 2020 et le mois de novembre 2021, soit 3,4%. Ne pas augmenter les impôts est une très grande satisfaction compte tenu de la baisse des dotations, moins 58 000 euros prévus en 2022 par rapport au réalisé de 2021. Pour rappel, la dotation pour la ville en 2020, pour une population de 14 730 habitants, était de 882 088 euros, soit ramenée à la population 59,88 euros par habitant. En 2021, pour une population de 14 714, elle était de 845 000 euros, soit ramenée à une personne à 57,42 euros. Et enfin, pour 2022, la population est en augmentation, 14 827, avec une DGF attendue à 787 000 euros et un ratio DGF population à 53,07 euros. La moyenne par rapport à notre stade de population est de 176 euros par habitant. L'effet de la crise sur les dépenses. Le contexte économique est incertain et impacte le fonctionnement de la ville. On a évidemment une inflation qui repart à la hausse, de nouveaux contrats de maintenance obligatoires, une reprise des activités prévues à un rythme normal pour 2022, et on s'en félicite, après une année 2021 encore perturbée par la crise sanitaire, une hausse des prix du gaz qui impacte fortement ce chapitre, l'inscription budgétaire de 2022 est de 308 000 euros, supérieure à celle de 2021. Les efforts de gestion par les services, des achats, permettent néanmoins de faire varier à la baisse le poste des achats fournitures avec moins 30 000 euros. Concernant le gaz, puisqu'on voit que c'est effectivement une charge importante, une réflexion est en cours sur les usages des bâtiments communaux. Donc le BP 2022, c'est effectivement une baisse de 11,2% de charges financières, une baisse de moins 1,955% de l'achat de fournitures, une augmentation de plus 6,07% pour les dépenses réelles de fonctionnement, dont 1,23% pour la masse salariale liée à la revalorisation des indices. Il faut savoir que la valeur du point a été prévue par le gouvernement, avec potentiellement un effet rétroactif à janvier 2022, une simulation pour notre commune, une augmentation de 3% de cette valeur du point représenterait 180 000 euros d'augmentation sur le budget. Cependant, aujourd'hui, nous n'avons pas tous les chiffres, et il faut savoir qu'au niveau de la CGT, une augmentation aujourd'hui est demandée de 10%, et au niveau de la CFDT, une augmentation de 3% du point est demandée. Focus sur la masse salariale. Donc, on a une augmentation limitée des dépenses de personnel, liée à la trajectoire naturelle d'augmentation compte tenu du déroulement de carrière de l'ancienneté, de facteurs externes, de revalorisation des agents de catégorie C, changement de cri indiciaire, et des agents de la filière médico-sociale suite au Ségur de la santé fin 2021. Aujourd'hui, en catégorie A, pour 2022, nous avons 16 agents, dont les agents, par rapport à une augmentation de 3, vous avez des agents contractuels, donc 2 attachés, une éducatrice de jeunes enfants, et une assistante socio-économique. C'était des recrutements qui étaient prévus, et donc qui ont été pourvus en 2021. Concernant les agents de la catégorie B, nous avons une moyenne de 14,8 agents. Il faut savoir que suite, effectivement, à l'évolution du point de la filière médico-sociale, nous avons des agents qui sont en catégorie C et qui sont passés en catégorie B. Et enfin, concernant la catégorie C, nous sommes en moyenne à 101,52 agents au 1er janvier 2022. Les subventions. S'agissant des subventions, le principe qui prévaut est celui de leur maintien à un niveau important. Donc, le soutien aux associations représente 749 000 euros d'aide en fonctionnement et 1,1 kilo euro d'aide à l'investissement. Au niveau de la culture, la subvention pour l'ensemble des associations culturelles s'élève à 377 835 euros. Concernant le développement durable, 11 064 euros. Pour l'éducation, 16 960 euros. Pour l'administration générale, 68 400 euros. Pour la solidarité, 11 150 euros. Et pour sport et jeunesse, 263 600 euros. Concernant le PAGE, il faut savoir qu'aujourd'hui, a été budgété seulement la moitié, puisqu'il y a une étude en cours qui est faite. Mais nous avons prévu l'autre moitié dans les subventions administration générale. Donc, en fonction de ce diagnostic qui est en cours, la suite de la subvention sera apportée. Des investissements soutenus. Donc, le budget primitif 2022 permettra l'engagement de 3,8 millions d'euros d'investissement pour moderniser et améliorer les équipements municipaux et réaliser les opérations annoncées. Nous avons environ 2 millions pour des projets nouveaux. Nous avons 1 376 000 pour la poursuite de la rénovation de Paul Adam. Et enfin, 473 560 euros pour la maintenance, pour aider au maintien et à l'entretien de nos outils de travail. Des investissements vertueux, puisque la préoccupation de développement durable est une dimension transversale de l'action municipale et des investissements. Les projets financés dans cette année et les années suivantes entrent dans plusieurs thématiques. Pour ne pas faire une liste à la prévère, nous allons focaliser sur 3 thématiques. Tout d'abord, la performance énergétique. Plusieurs projets par rapport à cet item. Tout d'abord, l'ancienne école Bizet, où effectivement, nous avons projeté de faire de l'isolation thermique plus l'amélioration du chauffage et des détecteurs de circulation au niveau électricité pour un coût de 388 000 euros, soit 30 % du montant des travaux. Au niveau de la MJC, Jean Savine, isolation thermique, menuiserie, étanchéité pour un montant de 518 000 euros, soit 58 % du montant des travaux de la phase en cours. Et l'étude énergétique prévoit effectivement une étiquette énergétique de DAC pour ce bâtiment, passant de 213 à 141 kWh m² par an. Concernant Paul Adam, les travaux de performance énergétique se concentrent essentiellement sur la couverture et le chauffage. La reprise de l'ensemble de la toiture permet de gagner en isolation et d'améliorer le score énergétique de ce bâtiment qui devrait passer de la version D à B. Également, une étiquette gaz à effet de serre puisque ce bâtiment devrait passer d'un existant D à un projeté C. Et enfin, la maison des arts vivants. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'études thermiques puisque c'est de la rénovation suite à un incendie, mais les lots prévus prévoient environ 30 000 euros concernant effectivement une isolation par l'intérieur des murs, des menuiseries et effectivement aussi de l'électricité en utilisant de la LED. Les investissements vertueux toujours concernant la résilience climatique, nous avons effectivement Paul Adam avec l'installation d'une toiture terrasse végétalisée pour 587 m2, l'aménagement des cibles tiers où nous continuons la mise en oeuvre d'aller en herbé et pas en bitume, le rajeunissement du parc des voitures dans la mesure où nous essayerons effectivement d'envisager des véhicules électriques pour la flotte des utilitaires, les îlots de fraîcheur dans les écoles et des bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Toujours dans ces investissements vertueux, la rationalisation des espaces concerne les espaces dont nous sommes propriétaires, bien évidemment. Elle profitera aux services en centralisant les dépôts de matériel, donc moins de déplacements, en revoyant le stockage des écrenes. Elle profitera également aux associations qui pourront mutualiser des locaux administratifs au niveau de la maison des arts vivants. Elle profitera également aux usagers qui bénéficieront de services intégrés comme la bibliothèque pour tous à la résidence Paul-Adam, un espace de vie sociale à la MJC Jean-Savine. Cette mutualisation d'espaces permettra également de valider la cession de la maison de la rue Saint-Viacre. L'amélioration durable des conditions de travail et d'usage. Il s'agit d'une amélioration des conditions de travail pour les agents, mais également pour les salariés des associations utilisatrices et également des usagers, enfants, associations, partenaires. Donc au niveau du projet de l'hôtel de ville, avec une salle de convivialité et acquisition de matériel visio de qualité pour favoriser le télétravail et aussi favoriser les réunions en visioconférence pour limiter les déplacements. Au niveau de Jean-Savine et de SHL, une réfection des menuiseries pour améliorer le confort des salariés, de l'association et des usagers. Et nous avons déjà des premiers retours positifs avec la première partie des travaux. Également l'acoustique de la structure petite enfance pour la prévention du risque lié au bruit pour les agents chargés de l'accueil, mais également pour les enfants. Avoir un meilleur confort pour les enfants. Et enfin, la requalification des espaces des écrenes avec l'amélioration de la qualité de travail des agents, le bureau actuel étant trop sombre et améliorer également l'accueil des usagers. Et enfin, le bardage amiant du CTM qui va être enlevé avec un nouveau bardage dans une action de prévention à destination des agents. Le financement des investissements, donc les fonds propres pour investir s'établissent à hauteur de 1,14 million contre 1,52 million en 2021. Le budget prévoit 321 000 euros de subventions, Etats, régions, agences de l'eau, autres financeurs. Des emprunts vont donc être faits pour équilibrer le budget. Donc nous allons faire les tirages sur le prêt à taux zéro du pôle Adam par rapport aux travaux qui seront engagés cette année. Et un emprunt à hauteur de 1,093 000 euros pour les nouveaux projets. Vous avez donc une épargne nette aujourd'hui qui s'élève en 2022 à 930 000 euros, 161,27 centimes. Le FCTVA qui est estimé à 200 000 euros. Et les sessions, il s'agit d'une parcelle de terrain du domaine privé de la commune pour 16 848 000 euros. Concernant les subventions, nous avons estimé un montant de 321 000, 329 000 euros. Et donc l'emprunt pour 1,938,110,13 euros. Soit un total de 4,670,647 euros. Donc il est demandé au conseil municipal de voter le budget primitif par nature au niveau des chapitres, d'autoriser M. le maire au titre de l'exercice 2022 et jusqu'au vote du budget suivant, de procéder à la réalisation des emprunts pour 2022 pour le financement des investissements qui sont prévus au budget et ou aux modifications sans dépasser les besoins, bien évidemment, et avec un classement gislaire maximum A1 ou B1, à réaliser le cas échéant des opérations de refinancement des dettes pour optimiser les conditions, à recourir à l'utilisation des instruments financiers de couverture du risque de taux, à résilier ou modifier les contrats emprunts ou instruments de couverture, à souscrire des contrats d'ouverture de crédit de trésorerie. Merci. J'ouvre le débat qui veut prendre la parole. Monsieur Perrault. Oui, je vous remercie. Pardon, Juliane, je n'avais pas vu. Oui, mais ce sera après. J'ai bien pris note de tous les efforts qui ont été faits et du détail des informations qui nous ont été données sur notamment la question de l'efficacité énergétique. C'est un sujet qu'on a déjà à plusieurs reprises évoqué ici en Conseil. Et malheureusement, moi, je trouve que le budget ne traduit pas encore suffisamment votre ambition en matière d'adaptation au dérèglement climatique. On parle de développement durable. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse encore parler de développement durable. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se tourne vers la question de l'adaptation et le réchauffement climatique et le dérèglement qui en découle qui était avec des conséquences qui étaient annoncées pour certaines pour 2040. On voit que dans le dernier rapport du GIEC, certaines conséquences sont annoncées pour 2030. Et donc, il faut à la fois aller plus vite et plus loin pour avoir des effets importants sur la qualité de vie, sur la vie de nos concitoyens, que ce soit les personnes âgées ou les écoles, puisque je prendrai comme exemple les deux projets que vous évoquez, les élots de fraîchères dans les écoles et puis la rénovation de la résidence autonomie pour l'Adam. et ça veut dire que plus on attend parce que les coûts augmentent en fonction en fonction des températures, plus on attend, plus ça va nous coûter cher. Et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure vous allez solliciter ou vous avez sollicité le cofinancement, les subventions d'autres collectivités telles que la région, avec notamment son plan ClimAction, ClimAction qui prévoit notamment d'apporter un soutien important aux collectivités dès lors que les projets de travaux de rénovation ou d'adaptation au réchauffement climatique visent des normes importantes de niveau BBC et je n'ai pas vu, en tout cas, je n'ai pas lu dans le budget présenté pour Paul Adam un taux de subvention suffisamment important. Pour les îlots de fraîcheur, on avait évoqué par le passé la question justement du réchauffement dans les bâtiments des écoles. Les îlots de fraîcheur, c'est une bonne chose en extérieur, mais je pense que la question aussi, c'est le confort des élèves, notamment à partir des mois de mai-juin et peut-être encore à la rentrée. Donc, je pense que l'actualité nous plombe quand on regarde le prix du gaz, mais l'actualité, c'est aussi le dernier rapport du GIEC qui est très inquiétant et qui nous demande encore d'aller plus loin, plus fort et plus vite. Et je pense qu'une subvention de la région aurait pu être demandée, mais c'est peut-être le cas. Vous allez nous le confirmer. Merci. Merci. Juliane Simonin. Merci. Donc, moi, je reviens plutôt sur la maison de santé de Clairelieu et donc notamment le budget annexe et notamment la question du loyer où il est écrit dans le rapport à la préparation du budget primitif que le loyer va être revu à la baisse. Alors, c'est effectivement prévu par le bail. J'ai bien lu que le bilan de l'opération était positif et donc que la commune a décidé de le diminuer. Donc, en conséquence, ce serait logique. Mais deux points nous questionnent. les loyers sont généralement révisables chaque année. Il existe un indice de référence des loyers. Alors, ici, on n'a pas d'indexation et pour quelle raison ? D'autant plus en sachant que les locataires vont devenir propriétaires et ce, au bout de 10 ans. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière et que ces loyers seront déduits de ce qu'il sera retenu dans 10 ans et ainsi que les subventions perçues par rapport au total final. Donc, la première question, c'est quel argument en faveur de cette baisse avec ces éléments de contexte ? Et puis, la seconde et dernière, c'est par quelle subtilité les locataires actuels deviendront-ils propriétaires également du terrain dans 10 ans ? Car celui-ci n'est jamais évoqué non plus dans le bail. Voilà, je vous remercie. Merci. D'autres remarques ? Alors, peut-être Valérie puis Stéphane Cloppe ? Ah, pardon, Charles-Antoine Boivin. Merci. Juste un dernier point justement sur la charge de personnel. Donc, vous l'avez bien précisé, il y a une hausse des effectifs en catégorie A et B et une baisse en catégorie C, mais ce qui aboutit à une baisse globale des effectifs. Et comment vous allez réussir, comment vous pourrez gérer cette baisse sans que ça conduise à une détérioration des services rendus au Villeroy ? Voilà. Merci donc. Dans l'ordre, Valérie, puis Stéphane Cloppe, puis Olivier Rau. Concernant la baisse des effectifs, en fait, c'est une meilleure organisation au niveau d'un service qui a permis effectivement de diminuer le nombre d'agents de catégorie C tout en offrant la même prestation, voire mieux. C'est juste une organisation. Concernant les subventions, nous avons effectivement demandé des subventions, mais pas pour la partie climatique sur Pôle-Adam. L'agence de l'eau a été néanmoins sollicitée pour une subvention pour cette partie-là. Et nous avons également eu des subventions des ETR pour la perte énergétique et accès à l'accessibilité. Bien évidemment, pour tous les projets, nous mettrons en oeuvre et nous demanderons toutes les subventions qui pourront être possibles. Au niveau du département, lorsque nous avions regardé, tous les budgets n'étaient encore pas prévus pour 2022, donc nous ne savons pas ce qui va s'ouvrir au niveau du département. Et au niveau de la région, nous suivons les subventions possibles pour voir dans quel axe nous pouvons entrer dans certaines subventions ou en tout cas, une partie du projet pourrait rentrer dans la subvention, car tout le projet ne peut pas rentrer dans la subvention. Concernant les loyers, effectivement, il était prévu par rapport à une diminution des loyers, c'était prévu par rapport aux dépenses, puisque ce projet s'est très bien passé sans dépassement des coûts. Effectivement, le loyer a été ajusté par rapport à ça et il y a une convention qui est signée pour régir, effectivement, et encadrer les loyers et l'appel à provision sur charge, effectivement, pour des travaux dans quelques années. Merci, Stéphane. Oui, alors, pour répondre sur le pôle à dents, tous les bâtiments ne sont pas transformables en BBC. Il faut aussi que l'investissement soit raisonnable. Si on fait un énorme investissement pour un retour très faible, ce n'est pas la peine. On a fait intervenir l'ALEC sur le sujet. Il nous avait bien dit que les pignons avaient déjà été changés. En faisant les façades, ça n'apportait rien de supplémentaire et il a été décidé de faire cette terrasse qui, pour l'adaptation au changement climatique, va quand même permettre aux résidents d'avoir à la fois un confort d'été et un confort d'hiver dans les parties communes. Sur les écoles, donc, effectivement, les îlots de fraîcheur pour les cours de récréation, avoir un minimum d'ombre pour chacun. Et on va réfléchir également avec Olivier sur la remise éventuellement de volets sur l'école du château, au moins prévenir les façades les plus exposées pour éviter que la chaleur entre à l'intérieur des bâtiments. Oui, pour compléter le propos de Stéphane sur la partie volet, ça, c'est pour 2022, mais sur 2021, on a travaillé sur la pose de stores, notamment aux aiguillettes à Camus, qui permettent, finalement, à la température de baisser à l'intérieur du bâtiment. Donc là, voilà, c'est des travaux qui ont été faits et qui sont positifs. Également, au château, on a mis de la laine de roche dans le grenier qui va aussi baisser la température. Donc voilà, c'est des travaux qui ont été faits en 2021. Donc, les écoles n'ont pas été oubliées dans tout ça et on continue de travailler sur ces thématiques-là, donc sur 2022 et puis dans les années à venir. Merci. D'autres remarques ? Didier Bégouin. Oui, M. le maire, je voulais intervenir. Il me semble, peut-être que je me trompe, il me semble que le discours d'aujourd'hui est un peu plus apaisé ou me semble plus apaisé que par rapport au débat d'orientation budgétaire. Quand je dis apaisé, mais c'est normal quand on est opposition, on doit bien sûr montrer qu'on est là et qu'on s'exprime bien évidemment. C'est vrai que la dernière fois, on avait entendu des mots que j'avais entendus sur une reprise d'investissement. On était sur une reprise d'investissement. J'avais entendu aussi qu'on pensait au manque d'ambition de transition écologique. Je vois que le discours ce soir est plus modéré. Donc, s'il est plus modéré, on a des remarques bien sûr légitimes sur certains points dont je me félicite. Je me dis je pense qu'on a tenu compte des remarques de notre opposition et j'en suis très content. Ce que je peux dire, il faut l'exprimer aussi par rapport à l'excellent rapport qui a été fait par Valérie, notre agence aux finances et bien sûr le service des finances, c'est qu'on a quand même un niveau d'investissement important à Villers et on peut le constater et ça me paraît important de le dire et qu'on a aussi une dette maîtrisée puisqu'on peut se rendre compte que dans cette crise sanitaire qui, je l'espère, va se terminer et ce conflit que nous avons, je crois que la préoccupation des Français et notamment aussi des Villarois, c'est qu'il y a un maintien du niveau de vie et de dire et de montrer qu'il n'y a aucune hausse d'impôt une nouvelle fois à Villers, qu'on maintient notre soutien aux associations me paraît des termes importants et je crois que c'est ce que veulent entendre les Villaroises et les Villarois comme tous les Français en ce moment. Merci. Merci Valérie Rampon puis Gillian Simonin. Oui donc pour Gillian justement donc l'indice de il y a bien une variation de l'indice des loyers qui est bien prévue contractuellement selon les règles en vigueur voilà pour la maison des associations et concernant effectivement les subventions auprès de la région il est très difficile d'avoir des subventions concernant l'amélioration énergétique des bâtiments il faut quasiment passer en A de D à A c'est à dire impossible avec un bâtiment ancien. Voilà Alors moi je voulais juste rebondir donc ma question ne portait pas sur la maison des associations c'était plutôt sur la maison de santé voilà oui et puis par rapport à ce que monsieur si les associations de la maison des associations sont prêtes à payer un loyer moi je leur vends dans 10 euros pardon c'était juste pour ça que je précisais voilà ensuite par rapport à ce que vient de dire monsieur Bégoin donc c'est votre interprétation quand vous dites qu'il a été tenu compte des remarques de l'opposition et je m'en félicite c'est très bien par contre pour l'instant je regrette qu'il n'ait pas été tenu compte de mes questions parce que pour moi je n'ai pas encore de réponse très claire à mes questions posées tout à l'heure mais je ne doute pas que ça va venir merci et bien elle arrive maintenant s'il n'y a pas d'autres demandes de parole en conclusion de ce débat et dont effectivement je me félicite de deux choses d'une part de sa courtoisie mais d'autre part aussi des thématiques qui sont qui sont abordées parce que on voit bien que rien qu'effectivement sur la tonalité les choses changent mais je ne dis pas forcément sur la tonalité des débats entre nous mais sur la façon dont on aborde ces questions je voudrais d'abord remercier Valérie les autres élus et les services pour le travail fin qui a été conduit et pour c'est en ça qu'on peut être d'accord monsieur Perrault sur le comment aujourd'hui on appréhende un budget de collectivité territoriale comme la nôtre à l'aune de ce qu'on veut faire pour l'avenir en général je dis en général parce que je pense qu'il y a dix ans on n'aurait effectivement parlé que de développement peut-être pour certains de développement durable je vous ai vu tâtonner sur le terme hésiter on a failli voir venir la décroissance puis elle n'est pas venue je crois que ce qu'on essaye de faire et ce qui est illustré ce qui a été ce qui a été bien exprimé c'est quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui c'est la sobriété et dans la sobriété il y a beaucoup de choses pas toujours très visibles pas toujours très spectaculaires parce qu'aujourd'hui je prendrais juste un exemple bête faire du neuf dans certains cas on est obligé de faire du neuf vous allez me prendre certainement dans certaines de mes autres fonctions à faire du neuf mais faire du neuf c'est pas sobre et on le sait tous à la fois c'est vrai la performance énergétique est difficile à trouver au tout meilleur niveau quand on fait de la réhabilitation mais quand on fait de la réhabilitation on réhabilite et on a limité significativement le volume des intrants nouveaux qui eux-mêmes sont rarement ou jamais chiffrés ça m'amène d'ailleurs à un sujet on n'a pas les moyens et on n'aura nous jamais les moyens sauf si on est aidé aujourd'hui par d'autres collectivités vous pourrez me dire que je devrais les professer dans les collectivités où je siège oui oui c'est vrai d'ailleurs j'en suis d'accord si on n'est pas aujourd'hui justement soutenu pour beaucoup mieux appréhender la réalité de l'empreinte carbone de ce que nous faisons c'est pas possible on ne peut pas avoir le degré de compétence pour mesurer ça et je pense que un des rôles de l'état je l'ai j'aurais préféré avoir tort mais il y a exactement 15 ans j'ai demandé ça à la chambre régionale des comptes je leur ai dit c'était l'anniversaire c'était les 10 ans de la chambre régionale des comptes faites le compte je ne sais pas quand vous trouverez la bonne date je leur ai dit plutôt que de nous dire que nous avons commandé des stylos qui ne marchent pas il ne s'est inquiétant qui ne marchent pas que vous avez commandé des stylos en les payant 10 centimes plus cher que l'autre offre que vous aviez ça n'est pas intéressant il y a donc 15 ans j'ai demandé que le travail de la chambre régionale des comptes et que le travail de la cour des comptes porte sur la mesure réelle complète facile de la réalité de la réalité de l'empreinte carbone et on ne l'a pas et donc aujourd'hui on fait effectivement ce que l'on peut dans un schéma donc de recherche de sobriété générale la réhabilitation encore une fois en fait partie et le débat qu'on a eu la dernière fois et je suis désolé si ça a été transmis tardivement on s'en est rendu compte mais sur les réflexions sur l'école des ruets et ce qu'il faut y faire doivent intégrer ça que ce qui peut être conservé doit être conservé et amélioré bien sûr et on en a fait le maximum possible sur le pôle à dents il y a des choses qui ne se voient pas et le débat est très intéressant sur la situation à l'intérieur des écoles parce qu'au tout début on m'a dit on va mettre la clim j'ai dit moi on ne mettra pas la clim alors on a mis la clim dans certains espaces nous avons mis la clim dans certains espaces bien précis où là ce sont des questions de santé ce sont des enfants en très bas âge mais déjà on n'a pas mis la clim pour beaucoup ce serait tellement facile tellement confortable je serais tellement populaire si on faisait ça ça je m'y refuse et je continuerai de m'y refuser sauf dans des cas de nécessité véritablement avérés en revanche effectivement on travaille sur et ça a été rappelé sur la question de l'école du château qui est la plus exposée sur comment on peut le faire parce qu'en même temps on a aussi des préoccupations patrimoniales et les préoccupations patrimoniales font aussi partie de cette durabilité on est héritier d'un bâtiment du 18ème c'est une formidable chance dans la majorité des cas pour nos enfants c'est aussi quelquefois des difficultés et effectivement on n'a encore pas trouvé la bonne formule c'est absolument pas une question d'argent c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait comment on le fait pour respecter ce bâtiment puis il y a des choses toutes bêtes qui sont passées un peu inaperçues il y en a une qui est je ne sais pas si elle a été indiquée mais dans notre prochain marché de restauration scolaire nous aurons un repas végétarien par semaine aujourd'hui qui veut manger végétarien mange végétarien mais en revanche l'élève qui ne veut pas manger végétarien par exemple moi qui ne veut pas manger végétarien il a la possibilité d'avoir poisson, volaille ou ou viande chaque jour et bien là parce qu'il faut être plus sobre parce que c'est le moment c'est à cet âge que les enfants apprennent à être plus sobre et bien au moins une fois par semaine il n'y échappera pas il aura du végétarien et on essaiera de le faire le meilleur possible c'est des petites choses c'est des petits ruisseaux qui font des rivières plus grandes ruisseaux pour ruisseaux d'ailleurs c'est aussi une des réflexions que nous avons sur le ruisseau qui descend de la coulée verte parce qu'il est très joli on le trouve très sympathique et bien il est magnifique mais il nécessite de l'énergie parce qu'il est très largement artificiel il faut peut-être qu'on pense différemment et puis je voudrais rappeler que nous sommes dans les très rares très rares collectivités qui ont instauré la prime vélo pour qui se rend je l'appelle prime vélo ça c'est sûrement un terme technique et plus global ça marche sûrement pour une trentinette ou un autre mode doux mais la prime vélo pour qui se rend quotidiennement au travail avec un mode doux depuis il y en a une dernière en plus d'ailleurs en plus j'en profite pour la partager avec le président du groupe de la minorité c'est que on peut aussi toutes les fois que c'est possible même si ce soir parce qu'il faisait nuit j'ai quand même pris la voiture essayer de donner ce qu'on peut faire en termes d'exemple de responsabilité collective je donne de leçons à absolument personne rassurez-vous j'ai passé l'âge simplement dans cette direction là alors je ne voudrais pas que Gillian me repose la question en disant qu'elle n'a pas eu satisfaction mais je voulais quand même faire cette considération là parce que on tourne tous autour de cette logique et de cette exigence et ce qui me gêne parfois sur certains je vais être prudent ce qui me gêne parfois sur certains militantismes écologistes c'est que il n'y a pas de place pour le doute le débat et peut-être la réflexion la confrontation voilà alors je trouve que voilà ce soir on peut le faire et ça me fait plaisir et des interrogations comme les réponses me font plaisir donc pour répondre sur la question de la maison de santé ce qui donc effectivement les loyers sont indexés c'est la loi de toute façon ce sont les textes le schéma qui a été élaboré avec les professionnels de la maison de santé est strictement conforme aux engagements politiques que nous avions pris initialement c'est à dire que nous avions toujours dit que la maison de santé n'est pas pour nous un immeuble de rapport contrairement par exemple à ce qu'on a pu évoquer on n'a pas parlé ce soir mais au sujet de l'ancienne école Bizet donc nous ne sommes pas propriétaires de la maison de santé pour y gagner de l'argent en revanche engagement pris dans la campagne de 2014 par ceux qui m'accompagnaient à l'époque nous avons toujours dit qu'il n'était pas dans la mission de la ça n'est pas un immeuble de rapport parce que c'est une mission de service public en revanche nous avons toujours dit qu'il n'était pas dans la mission de la ville de Villers de subventionner le service public de santé qui n'est pas dans notre compétence et donc c'est très exactement ce qui a été écrit dans ce bail et c'est très exactement ce qui se passe c'est à dire que et c'est ce qui justifie la baisse de loyer je vais m'expliquer c'est que il y a un équilibre économique global avec les coûts de construction avec dont on défalque le produit des subventions obtenues d'autres collectivités qui elles souhaitaient soutenir un projet de service public de santé et donc il y a la réalité de ce coût et en face de ça nous nous assurons à tout moment que nous n'avons fait ni enrichissement pas sans cause mais pas d'enrichissement sur ce projet mais pas d'approvissement pour ce qui nous concerne et c'est ce qui explique que l'option qui n'est qu'une option d'achat après 10 ans reprend ce calcul là pour considérer combien a été investi au fil du temps et principalement dans les travaux par la ville de Villers et à partir de là un prix de sortie qui est déterminé qui est connu dès le départ et qui nous permettra de maintenir l'opération blanche qui était prévue au départ je rappelle quand même même si ça semble derrière nous mais qu'à l'époque et je me souviens que notre collègue Daniel Mougin avait souligné à juste titre ce risque là que de leur côté les professionnels de santé ont pris un risque puisque c'est bien la collectivité des professionnels de santé qui prend la totalité à bail de la maison de santé y compris le cas échéant les cellules vacantes qui auraient pu le devenir alors je sais bien aujourd'hui on est sur un raisonnement inverse où ils n'ont plus de place mais l'existence ce risque là il existe et en retour nous ce qu'on a fait c'est qu'on a été les assembleurs de tout ça donc on est strictement conforme à ça on cherche à faire rien d'autre nous ne ferons pas de cadeau nous n'avons pas de cadeau à faire et c'est d'ailleurs l'esprit même d'un budget annexe qui nous permet de savoir qu'à tout moment nous sommes dans le juste j'indique également que nous avons un raisonnement économique complet puisque nous prélevons dès maintenant une provision qui permettra de faire face aux gros travaux ce qu'on fait pratiquement jamais dans les investissements publics qui permettra de faire face aux gros travaux le moment venu parce que sinon justement le risque était peut-être que les mêmes professionnels de santé n'actionnent pas la clause d'achat dans dix ans après dix ans et nous laissent avec un bâtiment à réhabiliter ce qui aurait été là aussi à notre charge donc c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est complètement bordé mais c'est bordé et c'est bordé pour faire zéro de part et d'autre j'espère là cette fois avoir apporté la réponse pas tout à fait donc elle va allez c'est ce soir je suis de bonne humeur donc là c'était une partie de réponse à la première question et il y avait aussi la question du terrain parce que le bail ne parle pas du terrain il parle effectivement de la maison de santé et dans le cas où les locataires actuels deviendraient propriétaires dans dix ans quand sera-t-il du terrain de la maison de santé alors le terrain est valorisé dans l'opération il est valorisé à l'origine de l'opération et au prix de l'estimation des domaines qui de mémoire et normalement me fait rarement défaut était de 110 000 euros je crois je n'ai pas dit de bêtises il s'agite non il ne s'agite pas il se pend je crois que c'est ça mais en tout cas il est bel et bien dans l'ensemble de l'équilibre d'opération du budget travaux de la Solorem ça c'est certain on confirmera le cas échéant je ne suis pas infaillible Charles-Antoine Boivin pour revenir sur le sujet de tout à l'heure sur les personnels vous avez parlé d'une réorganisation d'un service du coup j'aurais besoin de plus de précision quel service et du coup il y a quand même une baisse assez conséquente des postes donc concentré sur un seul service pris comme ça je ne peux que craindre après on ne sait pas ce qu'il nous dirait à l'avenir mais on ne peut que craindre effectivement si c'est tout concentré sur un service que là le service se dégrade et c'est vrai que là à ce moment là pour nous ça nous paraît quand même très compliqué de voter pour un budget où on ne peut que craindre pour les villarois que les services qui leur soient rendus dans certains domaines en tout cas soient tant dégradés donc c'est quel service vraiment en question Valérie pourra compléter si elle le souhaite mais j'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion au moment du DOB de rappeler cette considération il n'y a aucun retrait du service public dans aucune de nos activités il n'y a d'ailleurs aucun agent du service public dont nous nous séparons qui serait dans une activité aujourd'hui dans l'une de nos activités ce qui a conduit à la baisse des effectifs alors sur cette année je pense que c'est évidemment moindre c'était deux choses principales qui ont conduit à des mouvements importants la suppression de la crèche familiale sur laquelle nous avions bâti un projet très important et dont je pense très sincèrement qu'aujourd'hui l'ensemble de la collectivité des villarois se rend compte de l'efficacité pour le plus grand nombre alors que la crèche familiale rendait un très bon service mais pour un très petit nombre ça c'était la première première objection et la seconde est que nous avons avec le temps supprimé un nombre non négligeable d'emplois qui n'était pas pourvu la troisième sur la situation de cette année et que nous avons plusieurs agents qui sont en préparation à la reconversion qui sont des agents qui ont été considérés comme inaptes qui ont été accompagnés à la reconversion et qui auront vocation soit à trouver des emplois sur les postes qui viendraient à se libérer soit plus probablement parce que malheureusement on n'a pas d'emplois aujourd'hui vacants dans ces domaines disons généralistes à trouver emplois ailleurs et à partir de là le support de postes donc d'un agent qui aujourd'hui n'est pas en face qui n'est pas producteur de services publics qui est en train de se reconvertir ce qui est une chose extrêmement nécessaire et que nous accompagnons et que j'ai personnellement veillé à accompagner d'ailleurs pour celles qui le souhaitaient pour les conseillers aussi donc c'est pas un changement du service public c'est un changement du statut de la personne qui ne sera plus demain dans les effectifs mais sinon il n'y en a pas alors pour précision il y a déjà les agents effectivement qui sont en catégorie C qui sont passés en catégorie B avec les changements de taux et ça touche essentiellement des contractuels aussi si vous regardez bien et donc en fait on avait des agents qui n'avaient pas des contrats à temps complet donc ils sont passés avec un temps plus important de travail aussi donc ce qui a permis d'enlever des contractuels pour le même service et il y a eu une petite réorganisation mais qui ne représente pas l'ensemble des 11 agents puisque vous en avez déjà deux qui partent donc ça fait 9 plus les contractuels où effectivement on a augmenté des titulaires en heure et donc il y a eu quelques agents en moins contractuels et c'est au service ce maintenance entretien mais il ne faut pas prendre 111 à 101 10 agents en moins puisqu'effectivement il y a quelques changements et améliorations de temps de travail pour certains titulaires aussi Blandine Souvet Merci Alors pardon il y a eu un très gros travail de réorganisation au niveau du service logistique pour mettre les agents au plus proche de leur domicile pour optimiser les déplacements pour ajuster aussi et pour faire plus de temps complet si c'est possible au maximum et les retours concernant les agents sont extrêmement positifs ils apprécient cette nouvelle organisation Valérie Bozertek et après je conclue et je fais votre oui monsieur le maire vous avez abordé très succinctement ce qui s'était passé au niveau de la crèche familiale vous le savez nous ne partageons pas le même constat je ne reviendrai pas sur ce point nous nous considérons qu'effectivement il y a eu dégradation en tout cas pour les parents qui sont dans des situations économiques un peu plus fragiles auparavant il y avait une sorte d'indexation du prix de journée sur leur revenu aujourd'hui il faut qu'ils fassent la démarche d'un soutien au niveau du CCS heureusement il existe mais ce n'est pas du tout la même démarche que quand c'était fait automatiquement nous avons entendu parler très concrètement de suppression de postes chez les ADSEM donc nous n'avons rien vu dans les documents là aujourd'hui qui nous confirment ou qui nous infirment cette situation nous souhaiterions avoir des informations est-ce que c'est une rumeur et juste une rumeur qui n'est pas fondée est-ce que c'est quelque chose d'envisagé et là vous comprendrez pourquoi on se pose la question du maintien de la qualité du service à la personne merci moi je voudrais revenir sur la crèche familiale si 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 puisque vous y revenez j'y reviens j'y reviens c'était une structure dont très sincèrement je n'ai pas souvenir d'avoir vu le caractère de la part des enfants en tout cas de la sélection des enfants particulièrement sociale qui était ouverte à tous et qui en revanche coûtait rien qu'en indemnité de non-garde c'est à dire pour du temps où l'enfant n'était pas pris en charge 50 000 euros par an nombre d'enfants gardés 45 1000 euros par enfant par an pour ne pas le garder pour ne pas le garder je ne prends que ce chiffre chiffre que nous avons réinjecté non pas donc au bénéfice de 45 enfants certainement très bien pris en charge tant mieux pour eux bien sûr mais non pas au bénéfice de 45 enfants mais au bénéfice de l'ensemble de la communauté d'accueil de l'enfant en bas âge c'est à dire au bénéfice de nos crèches mais aussi et surtout au bénéfice de notre lait d'assistant maternel qui aujourd'hui englobe l'ensemble de la façon de prendre en charge un enfant sur ce territoire dont aucun n'est laissé pour compte et qui sont pour ceux qui le nécessitent justement et équitablement accompagnés ça c'est une question de conception celle là je l'assumerai toujours et cette réforme je l'assumerai jusqu'au bout sur la question du sujet des ATSEM je vous renvoie à la lecture du conseil de l'ordre du jour du conseil de ce soir dont d'ailleurs il me semble que les parents ont perçu aussi puisque à la délibération numéro 6 nous allons pouvoir en débattre donc je le renvoie à ce passage je mets donc au voie le budget qui est contre qui s'abstient merci le vote des taux ça fait toujours plaisir c'est court mais ça fait plaisir donc pour rappel effectivement depuis la loi de finances 2018 il y a un dégrèvement qui est prévu de la taxe d'habitation pour la résidence principale elle a bénéficié 80% des contribuables villarois avec une réduction totale en 2020 et des dégrèvements dégressifs pour les autres donc ça a été confirmé pour 2020 et 2021 avec une dégressivité de moins 30% en 2021 moins 65% en 2022 et moins 100% en 2023 la compensation des communes qui percevaient la part départementale de la taxe foncière se fait par la compensation par la taxe foncière sur les propriétés bâties donc pour Villeney-Nancy qui est surcompensée qui perçoit donc plus que la taxe foncière qu'elle ne perd de taxe d'habitation mise en place d'un prélèvement à la source du surplus en appliquant un coefficient correctif selon l'engagement de stabilité fiscale que nous avons pris il est proposé de maintenir les taux de 2021 donc 26,3% qui se répartissent pour 9,08% pour notre commune et 17,24% pour le département pour les propriétés bâties et un taux de 5,82% pour les propriétés non bâties le produit fiscal attendu est de 5,132,8 euros en attente des notifications des bases d'imposition par les services fiscaux puisque ces taux s'appliquent effectivement sur les bases d'imposition qui sont fixées par les services fiscaux il est donc demandé au conseil municipal de reconduire en 2021 les mêmes taux que en 2022 les mêmes taux que en 2021 merci des remarques des questions ce sujet passe toujours inaperçu mais il ne doit pas le passer d'abord le sujet évoqué par Valérie est important et en soi grave nous sommes nous faisons partie des communes surcompensées c'est à dire des communes où on prélève de l'impôt local indiqué comme impôt local auquel vous pensez vous tous ne parlons même pas de ceux qui sont évidemment pas aussi au fait des réalités budgétaires dans notre commune comme étant de l'impôt local mais qui est redistribué ailleurs je trouve ça extrêmement choquant je ne comprends pas comment on a pu faire cette réforme de cette manière et je vous invite juste à y penser quand vous paierez votre prochaine taxe foncière pour ceux qui la payent ça c'est ma première considération deuxième considération c'est que le maintien le maintien des taux c'est pas ça va pas de soi ça va pas de soi c'est extrêmement dur dans la durée et vous savez quand on a 66% de charges de personnel en fonctionnement ce sont des arbitrages qui sont difficiles à rendre c'est à dire que voilà Valérie a brièvement évoqué l'augmentation du point de la fonction publique ça nous fait plaisir à tous certainement mais derrière il faut faire face il faut faire face et ce sont évidemment des augmentations qui peuvent être très élevées dans le même temps heureusement ça a été rappelé par Valérie mais vous voyez je dois vieillir parce que je n'ai même pas eu la force ce soir de me relancer dans la diatribe sur les dotations de l'Etat mais là on est au point du ridicule au point du non-retour dans la surcompensation démagogique voilà on va nommer à un moment donné les choses ça c'est le deuxième sujet et c'est un sujet qui au moment où je tourne vers mes collègues de la métropole on va être amené à revoir les relations financières entre la métropole et les communes il faut quand même avoir toutes ces questions là et tous ces paramètres là en tête alors je sais bien du coup on devient un pays irréformable parce que la situation des 35 000 communes est très différente aussi différente que le caléidoscope français je ne vais pas reprendre les expressions du général de Gaulle sur les fromages il n'empêche il n'empêche quand même qu'à un moment donné les réalités sont là et que on ne peut pas je vais te donner un chiffre tout à l'heure 1000 euros par enfant sur le coût seul de l'indemnité de non-occupation nous percevons 56 euros 60 peut-être je ne sais pas ils ont retrouvé trois sous par tête d'habitant alors bien sûr certains de nos habitants ont moins besoin du service public ceux qui sont dans la force de l'âge mais la jeunesse la petite enfance les seigneurs ce sont des choses ce ne sont pas des choses pardon ce sont des âges de la vie sur lesquels évidemment il faut plus se pencher parce qu'ils ont plus besoin du service public et bien pas de chance oh si plutôt moi je trouve que c'est une chance par chance notre commune est extrêmement riche en seigneurs puisque nous sommes une ou je crois la plus âgée de la métropole et dans le même temps et ça nous fera transition avec d'autres sujets dans le même temps nous rouvrons des classes c'est un défi c'est un défi considérable c'est une attente considérable dans tous les domaines et je reçois des courriers je reçois des courriers des anciens qui disent ah vous faites des trucs que pour les jeunes puis je reçois des courriers des familles le plus souvent qui disent ah vous faites des trucs que pour les vieux ah non 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 on travaille sur tous les services publics mais à un moment donné on a une réalité de moyens qui est-ce qu'elle est et on a une frontière qui est-ce qu'elle est et à laquelle dont nous sommes extrêmement extrêmement proches et qui oblige évidemment sur chaque chapitre sur chaque dépense sur chaque sur la façon dont chaque dépense peut à un moment donné être utilisée pour peut-être moins dépenser après tous ces sujets-là sont évidemment constants et le travail est très bien conduit par Valérie mais ne pourrait être conduit par Valérie que grâce à la collaboration de l'ensemble des services donc voilà c'est juste pour à ce stade pouvoir dire que nous pouvons encore maintenir le taux des impôts locaux c'est une dépense qui est une dépense lourde et notamment lourde pour les familles et dont on a toute la responsabilité et dont on est conscient il faut la tenir mais derrière il y a effectivement parfois des arbitrages à rendre je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient ça se défend merci subvention aux associations au CCAS et à la CAF donc effectivement les subventions 2022 donc dans le cadre de leurs activités les associations sollicitent une aide financière en déposant un dossier auprès de la commune donc compte tenu de la nature des projets qui présentent un intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider il est proposé d'attribuer 750 109 euros de subventions dont 1100 euros à flore 54 pour la réalisation de la traîne biosol au niveau du CCAS 110 000 euros et au niveau du centre Jolibois au titre du fonctionnement une subvention annuelle de 10 000 euros il est donc demandé au conseil municipal d'accorder les subventions pour un total de 750 109 euros comme détaillé en annexe d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de financement ou avenant d'accorder 110 000 euros au CCAS et de verser à la CAF 10 000 euros pour le Jolibois merci avant d'ouvrir le débat j'indiquerai que c'est les ceux d'entre vous qui participeraient à un exécutif d'association un bureau ou qui seraient directement bénéficiaires des services d'une association c'est le cas pour Eric Keflin merci de le signaler pour ne pas participer au vote ce sont des sujets qui sont traités avec plus de rigueur que dans le passé la parole est ouverte à qui la voudrait Valérie Bozerkley oui juste pour une question pour bien comprendre le tableau on a des colonnes notamment pour les demandes ou les propositions qui ne sont pas complétées est-ce à dire que le tableau n'est pas exhaustif et qu'il n'est pas encore terminé dans son traitement est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent évoluer en termes de subvention c'est vraiment pour comprendre si tout est là maintenant posé et terminé merci d'autres questions remarques Cyril Perrault oui moi j'aimerais comprendre j'aimerais savoir pour quelles raisons trois subventions sont à la baisse si j'ai bien lu donc celle du CCAS celle du secours catholique et celle de l'association des utilisateurs du Joli Bois merci d'autres remarques Valérie pour une réponse et les élus sectoriels pour compléter si Valérie n'a pas toutes les informations le tableau est complet et définitif je laisse concernant le CCAS mes collègues répondre en l'absence de Christine je vais répondre pour le CCAS si d'autres ont les informations oui Bertrand très bien oui Bertrand pour le CCAS le CCAS a demandé une subvention a diminué la demande de subvention puisque en 2020 vous le savez il y a eu le confinement qui a fait que le CCAS qui intervient notamment dans le paiement des cantines a versé moins d'aide notamment pour la cantine et également les subventions dites individuelles qui ont été moins nombreuses puisque le CCAS n'a pas pu se réunir il n'en demeure pas moins que le CCAS a fait beaucoup d'autres oeuvres mais les subventions ont été enfin les aides ont été moins importantes ce qu'il y a mathématiquement si vous distribuez moins d'aides c'est que vous avez un reliquat en fin d'année et le reliquat est de 99 000 euros sur cet exercice 2022 donc ce qui nous a paru de bon ton de demander une subvention qui a diminué de 10 000 euros par rapport à l'année dernière donc voilà étant précisé également qu'il y a deux ans la subvention avait augmenté avant puisque ça fait partie d'un des engagements de la commune de donner une subvention plus importante pour soutenir le RAM et soutenir notamment puisque ça a été une des décisions que nous avions prises en conseil municipal d'aider les familles qui étaient juste au dessus des minima légaux pour pouvoir bénéficier des aides mais qui avaient quand même besoin d'aide et donc on a quand même distribué le CCAS a distribué un peu d'aide à ce niveau là mais sans que ça englobe les 10 000 euros qu'on avait alloués voilà pourquoi cette subvention a baissé sur le CCAS merci un un ou deux un ou deux compléments si je comprends bien entre il y a un transfert entre le CCAS et l'activité du secours catholique qui expliquerait la réduction du secours catholique si j'ai bien compris la réponse qui m'a été transversée vas-y oui pardon sur le secours catholique effectivement lors de la dernière réunion du CCAS le CCAS a décidé de donner une subvention au secours catholique puisque le secours catholique intervient auprès du CCAS notamment pour les chèques les bons alimentaires puisque pour des raisons administratives et budgétaires le CCAS ne peut pas commander en décembre les bons alimentaires de l'année suivante donc ne peut pas commander en décembre 2021 des bons alimentaires millimés 2022 donc quand le CCAS en janvier 2022 demande les bons alimentaires le temps qu'ils arrivent ça demande toujours quelques semaines mais pourtant les gens il faut qu'ils mangent au 6 au mois de janvier et donc le secours populaire est une association qui elle peut dépanner le CCAS c'est donner des bons alimentaires dès le 1er janvier sans attendre les contingences administratives merci alors Valérie Bozertlec puis Cyril Perrault on est d'accord oui juste une petite question complémentaire qui explique aussi pourquoi je posais le problème si le tableau était définitif ou pas parce que on voit apparaître une réserve de 52 000 euros qui est bien apparue comme une réserve de subvention ce qui tend plutôt à montrer que les choses sont encore ouvertes et non exhaustives sur ce point à quoi elle va servir Cyril Perrault après la réponse est assez globale oui parce que alors je sais pas si c'était un lapsus mais Bertrand nous a répondu en parlant du secours populaire à la fin de son intervention donc on est bien d'accord que c'est secours catholique alors la proposition non mais parce que du coup il y avait une demande à 4005 on accorde 3000 et ce qu'on pourrait juste mettre en observation que en parallèle le CCS a accordé une subvention ce qui fait qu'au moins on comprend que il n'y a pas une volonté délibérée de baisser non mais parce que c'est quand même une association importante qui apporte un soutien notamment à des publics très défavorisés et ma deuxième remarque c'est parce que l'association des utilisateurs du centre social Jolibour on a donc deux lignes avec deux demandes à 1900 d'un côté et 500 de l'autre et en plus ces deux lignes sont en italique donc je me disais est-ce que c'est parce que le dossier n'est pas complet ou voilà alors je vais répondre aux deux non mon rire sur le secours catholique au delà du sourire sur le secours catholique et le secours populaire provenait du fait qu'il ne faut jamais présumer de ses forces j'ai dit tout à l'heure que j'avais réputation d'avoir bonne mémoire je crois que c'est la troisième fois qu'on m'explique la raison de cette baisse de subvention et j'ai été incapable de m'en souvenir ce qui a expliqué un début de panique en tout cas peu visible mais certain de ma part alors qu'effectivement j'avais été moi aussi pleinement pleinement rassuré sur Jolibois mais sous réserve d'inventaire et effectivement je vais répondre à ce stade aussi à la réserve qui a été constituée sur Jolibois de mémoire nous avons toujours eu une difficulté sur la question de Jolibois parce que nous avons une activité conjointe et partenariale très importante avec le centre lui-même et on a déjà eu plusieurs fois des remarques déjà que nous intervenons sur un centre qui n'est pas sur notre territoire mais qui prend en charge les familles de Villers on n'a absolument aucun problème à assumer ça au contraire mais donc déjà à chaque fois on est interrogé et on nous invitait si je puis dire les organes de contrôle nous invitaient assez lourdement à ne participer qu'au subventionnement du centre mais si par hasard il y avait une réduction de l'activité derrière ça effectivement il nous sera possible de corriger ça on n'a aucune intention de se désengager de Jolibois donc sous réserve d'inventaire mais qu'on fera et normalement on est dans les efforts des années précédentes la réserve qui a été constituée vise principalement à permettre la poursuite et le retour du conventionnement entre la ville et le pôle action jeunesse dont vous avez pu remarquer qu'une baisse importante est à ce stade inscrite mais pour la raison simple que vous vous souvenez il y a une logique derrière tout ça que nous avons prolongé je regarde pas ce qu'elle dit nous avons prolongé la convention jusqu'au mois de juin dans l'attente d'une convention qui correspondrait plus fortement non pas à nos attentes mais aux attentes qui nous sont aujourd'hui formulées par les jeunes avec des demandes sur des évolutions en termes d'horaire en termes d'activité et qui aujourd'hui s'est traduit à la demande de l'association du page par un diagnostic qui est en cours réalisé par une structure indépendante dont le nom m'échappe à nouveau mais peu importe qui sera rendu dans les semaines qui viennent donc pour permettre un nouveau conventionnement nous avons réservé aujourd'hui cette demande nouveau conventionnement nouveau financement évidemment il n'est pas prévu de réduire de 50% je voudrais puisqu'on est sur les réductions de subventions indiquer aussi ce qu'est la nature du travail que nous conduisons c'est que vous avez peut-être vu une baisse de subvention au bénéfice du Villet-Nancy Tennis Club pourquoi ça ? parce que le Villet-Nancy Tennis Club nous a sollicité pour un investissement complémentaire qui est en l'occurrence le renouvellement d'une bulle qui avait été achetée d'occasion et qui était obsolète et vraiment inutilisable et on a dit chiche on a dit chiche mais nous on ne peut pas aujourd'hui le mettre tout de suite cet investissement on ne va pas pouvoir y faire face parce qu'on a les contraintes financières que j'évoquais précédemment à partir de là le club a dit moi je veux bien le payer c'est à dire que je veux bien je veux l'investissement et je préfère moins de subventions qui correspondrait à ce qu'on aurait fait si on s'était nous payé cet équipement donc on a dit chiche donc les 4000-3500 euros de baisse de subventions vont être durables et correspondent au remboursement qui aurait été celui du club s'il avait acheté lui-même cette bulle ben voilà c'est un peu comme ça qu'on raisonne c'est un peu comme ça qu'on sera amené à raisonner ce tableau est d'ailleurs gravement mensonger puisqu'il n'intègre pas l'ensemble des coûts et corrélativement donc Dieu merci des avantages qui sont conférés aux différentes associations pour celles qui bénéficient évidemment de locaux de fluides sujet qui va être d'actualité on a eu l'occasion d'en parler en DOB j'y reviens pas mais qui bien évidemment illustre le fait que l'effort de la commune pour les associations est significativement plus important que le chiffre déjà extraordinairement élevé que vous voyez là par égard pour certains de nos voisins nous n'avons pas mis les chiffres des subventions aux associations des villes voisines oui monsieur Bégouin juste en complément monsieur le maire bien sûr c'est pour dire que nous nous sommes rendus comme toujours avec Pascal à l'Assemblée Générale du PAGE et nous nous avons informés qu'il n'y aurait donc qu'une moitié de subventions sous réserve bien sûr du vote de ce soir bien évidemment même chose pour le Véninant City Télis Club il y a eu un dialogue avec l'association et l'association ne sera pas surprise de cette baisse et vous devez voir aussi puisqu'on parle de baisse d'une augmentation du cause Ville et Basket car depuis que nous sommes ici à la mairie de Ville nous avons toujours dit que quand nous faisions un investissement important pour une association nous en tenons compte donc l'année dernière le cause Ville et Basket avait une diminution de 1000 euros puisqu'on avait participé à l'achat d'un scoreur un panneau d'affichage et cette année nous nous remettons au même niveau que les années précédentes voilà donc c'est un dialogue permanent que nous avons avec nos associations et elles sont au courant des décisions qui sont prises sous réserve bien sûr de l'acceptation au conseil municipal merci merci Cyril Perrault et après je ferai votre oui non c'était juste pour dire que nous notre mémoire ne nous faisait pas défaut parce qu'on se rappelait très bien l'explication sur la bulle c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question bravo je le mets donc au convoi qui est contre qui s'abstient ah oui alors pardon qui nous indique ne pas prendre pas prendre part au vote pour le festival BD pour le COSVIM adopté alors modification des AP pardon des autorisations de programme je ne peux pas lutter c'est le premier en faire donc les autorisations de programme de 2025 ou AP comme acronyme donc la construction du budget repose sur le principe de l'annualité donc des crédits sont votés chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est un aménagement au principe d'annuité donc les autorisations de programme AP permettent de planifier la mise en oeuvre des investissements à moyen et long terme effectivement la durée retenue pour les AP étant toute logique celle du mandat ces autorisations de programme évoluent en fonction des contraintes et des rencontrées et des aléas en cours d'année projet nouveau modification concernant les autorisations de programme 2022 à 2025 par type d'investissement concernant la maintenance qui permet de maintenir l'état du patrimoine immobilier de renouveler les véhicules et le matériel nous avons inscrit 474 060 euros concernant les investissements de projets qui concourent à apporter des services nouveaux aux habitants par la construction ou la rénovation d'équipements ou l'acquisition de nouveaux matériels qui permettront de développer de nouvelles actions nous avons inscrit 3 340 000 350 euros pour 2022 et nous avons prévu 25 000 euros pour les imprévus justement et vous voyez ensuite vous avez des chiffres pour 2023 à 2024 qui sont les années importantes encore d'investissement en projet puisqu'ils sont sur plusieurs années pour diminuer en 2025 fin du mandat et au total la maintenance s'élèvera à 1 463 600 euros les projets à 7 385 615 euros et au niveau des imprévus 120 000 euros merci des questions ah pardon mais je peux m'arrêter non non pas du tout présentation je sais que c'est rébarbatif le budget présentation des AP parapolitiques donc au niveau de l'enfance je petite enfance donc ça va être la poursuite des travaux d'acoustique dans les structures petite enfance des projets d'extension de la crèche Martine Marchand au niveau de jeunesse et éducation installation de matériel numérique dans les écoles l'aménagement des îlots de fraîcheur dans les cours d'école et projets autour de la rénovation des aires de jeu bien évidemment ces projets ne sont pas exhaustifs ce sont les exemples par politique deuxième grande politique nous avons la solidarité santé et autonomie avec la poursuite du projet de rénovation de la résidence autonomie Paul-Adam l'acquisition de logiciels investissement des défibrillateurs troisième politique donc culture sport et loisirs avec culture création de la maison des arts vivants la poursuite du projet Savine la requalification d'espaces aux écrenes et côté sport les travaux dans les structures sportives la rénovation des espaces des espaces pétanques cadre de vie naturel et sécurité donc au niveau du cadre de vie c'est sécurisation du mur de la vigne rénovation du mur de Graffigny roi Albert premier action sur l'espace naturel sensible remise en état des escaliers du bassin de l'assence côté sécurité installation de caméras de surveillance urbaine remplacement de véhicules de la police municipale à qui nous permettrons d'avoir la climatisation effectivement c'est dur de circuler tout l'été sans climatisation service aux habitants population donc travaux dans les cimetières relation aux citoyens refonte du site internet donc il est demandé au conseil municipal de modifier les autorisations de programme pour la période 2022 à 2025 selon le détail présent en annexe et vous aurez tous corrigé que l'annexe il s'agit bien du programme 2022-2025 et non pas 2021-2025 et d'autoriser monsieur le maire à engager et liquider les dépenses correspondantes merci des questions des remarques je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci merci au rapport d'Olivier de Blandine de la petite enfance merci monsieur le maire donc je vais vous proposer plutôt que de lire la délibération simplement un diaporama qui va reprendre toutes les idées de cette création de ce laboratoire de formation aux métiers de la petite enfance l'idée pour nous c'est de vous présenter le contexte et puis de voir ensemble quels éléments on peut quelles solutions quels éléments on peut apporter à l'accueil de nos enfants alors sur la diapositive suivante on est parti sur une concertation depuis deux trois ans effectivement on évoque avec les acteurs du terrain dans les écoles la position des ADSEM alors ADSEM je vais le dire une fois dans son nom général c'est agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles donc voilà donc vous ne nous en voudrez pas si on utilise le mot ADSEM pendant toute cette présentation l'idée pour nous c'est de de préparer à la transformation de leur travail dans nos écoles et donc pour cela on a effectivement c'était le volet 3 de cette fusée c'est rencontrer les acteurs donc les enseignants l'éducation nationale c'est d'écouter leur leur travail au quotidien qui n'est qui de de moins en moins simple comme on on va pouvoir en parler on se rend compte que les les enfants ont de plus en plus besoin d'attention donc voilà il faut il faut beaucoup de perdus pour pouvoir les surveiller les aider dans leur quotidien et donc c'était ça fait partie de ces constats et puis c'est aussi comme on l'a vu dans la partie budgétaire anticiper une baisse constante des dotations de l'état on n'a pas été fort dans le on n'a pas dit tout à l'heure mais j'aime mal rappeler parce que c'est un chiffre qui m'a toujours surpris on a juste perdu un million d'euros je crois depuis depuis sept ans de fonctionnement de dotation d'état donc voilà il faut juste rendre à César ce qui est à César pour cette année ouf mes amis mes chers collègues nous sommes qu'à moins 58 000 euros de baisse donc voilà on a un petit peu de marge devant nous en tous les cas l'idée pour nous dans ce projet c'est plutôt que d'être sur un statu quo où le métier devient de plus en plus difficile à la fois pour les enseignants et pour nos agents territoriaux spécialisés en école maternelle c'est de proposer de nouvelles dynamiques de travail en préparant la transformation de la relation ADSEM enseignant voilà comment on a on a pensé ce projet Blandine sur la concertation donc à la suite de cette très longue période de concertation et d'écoute des acteurs de terrain et des nombreux échanges dans le cadre des 1607 heures des rencontres ont été programmées avec les ADSEM et ils ont pu exprimer leurs difficultés et leurs craintes difficultés de se rendre à des formations difficultés pour assurer des remplacements en cas d'absence de leurs collègues difficultés à accompagner certains enfants qui nécessitent une attention particulière quasi impossibilité d'évoluer dans leur carrière puisqu'il n'y a pas de débouchés la crise sanitaire a accentué toutes ces difficultés provoquant un supplément de travail une augmentation des remplacements imprévus à assurer un état de stress permanent de plus le contexte sanitaire et les différents protocoles mis en place ont démontré la nécessité d'une nouvelle organisation plus efficace pour répondre au mieux aux besoins suite à tous ces constats à une proposition de l'éducation nationale et dans le but de favoriser la formation des jeunes du territoire et de soutenir la parentalité la ville veut devenir un laboratoire de formation de la petite enfance la commune a une longue tradition d'accueil des stagiaires nous en avons eu 22 l'année dernière dans les crèches écoles et résidences autonomie et même plus généralement dans tous les services elle va donc compléter son dispositif d'accueil des stagiaires en effet nous avons travaillé avec l'éducation nationale afin d'envisager des solutions et l'éducation nationale souhaite également accentuer son effort sur les parcours de formation vers des métiers en tension et en particulier les métiers de l'accompagnement et tout naturellement nous avons convergé vers cette idée de créer un laboratoire de formation aux métiers d'accompagnant à partir de rencontres avec le lycée Latournelle à Pont-Saint-Vincent et le centre de formation par l'apprentissage c'est un lycée spécialisé en formation professionnelle au métier du service à la personne CAP petite enfance bac pro soins à la personne diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture c'est ainsi offrir un véritable tremplin aux jeunes et adapter à nos besoins merci alors si on regarde par secteur ce que cela peut donner dans ce projet sur la petite enfance c'est effectivement accueillir des stagiaires et des apprentis ce que l'on fait aujourd'hui un peu par opportunité et demain dans ce projet c'est d'avoir un cadre plus précis et d'avoir un planning qui soit précis sur chaque année ça permet aux stagiaires effectivement de leur faire découvrir les métiers et puis de le confirmer leur choix professionnel sur la partie école là aussi l'idée c'est d'accueillir alors sur la partie stagiaire mais on détaillerait encore dans le prochain diapo un peu ce que l'on veut faire c'est de travailler sur des stages croisés entre les écoles maternelles et les crèches et puis sur la partie résidence autonomie c'est aussi accueillir des stagiaires en deux premières années dans leur stage de découverte parce que ce sont des jeunes qui vont se qui vont être qui vont s'orienter vers le 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 dur métier d'accompagnant de de nos seniors et le le stage découverte qui qui est possible en résidence autonomie donc leur permettra puisqu'on n'a pas de soins chez nous à Villers leur permettra de découvrir ce métier et de rencontrer la personne âgée voilà c'est un peu un peu l'idée de cette partie là alors si on regarde en détail dans les écoles je repasse la parole à Maryse merci en ce qui concerne les écoles l'inspection académique a proposé de travailler à une nouvelle organisation avec des personnels présents auprès des enseignants qui offriront un accompagnement tenant compte des diverses contraintes rencontrées dans les écoles avec la création d'une école de formation pour nos ADSEM se met en place un nouveau dispositif qui pourra répondre à leurs besoins de formation à leur remplacement en cas d'absence à une attention renforcée auprès de tous les enfants paroles à Mlandine voilà la nouvelle organisation que nous vous proposons trois apprentis seront recrutés trois apprentis en cours de formation CAP AEP accompagnement éducatif petite enfance pourrait être donc recruté et serait affecté à raison d'un par école une fiche de poste spécifique décrivant les missions proposées a été mise en place ce sont les missions de l'ADSEM plus des missions sur le temps périscolaire pour assurer une formation plus complète ensuite trois postes de services civiques à raison d'un par école seraient également proposés afin de compléter les équipes et toujours dans la perspective de formation des jeunes la fiche de poste spécifique reprendrait certaines missions des ADSEM mais aussi une mission particulière à chaque école en lien avec le projet d'école bien sûr ce point serait à construire avec les directrices des écoles maternelles enfin le conventionnement avec le lycée Latournelle de Pont-Saint-Vincent nous permet pourrait nous permettre en fonction du planning fourni d'accueillir un grand nombre de stagiaires de novembre à juin sans discontinuer dans nos différents établissements le lycée s'engage à promouvoir ce dispositif auprès de ses étudiants et à former les encadrants municipaux à l'accueil des apprenants le but de cette convention sera de formaliser et d'organiser les pratiques à suivre pour répondre aux besoins des apprenants et de coordonner leur accueil afin de couvrir les besoins de stage ainsi dans les écoles trois ou quatre nouvelles personnes en formation ou dédiées à la mise en oeuvre de projets seraient intégrées dans chaque école aux côtés des enseignants et des ADSEM de plus une ADSEM titulaire par école sera nommée référente et assurera une nouvelle mission notamment celle d'encadrement des apprentis des services civiques et des stagiaires ces trois ADSEM pourront donc évoluer dans leur carrière nous ajusterons la charte ADSEM pour garantir une parfaite détermination du rôle de chacun Olivier je te répète oui merci Plardine donc effectivement cette évolution de l'activité des ADSEM nous amènera probablement à renforcer notre personnel logistique pour l'entretien des locaux on l'a fait pendant la crise sanitaire et voilà aux besoins de ces nouvelles missions si le projet est mis à jour et bien nous nous avons peut-être besoin de renforcer ça il faut voir que dans cette crise sanitaire on a peur alors peur au sens que les besoins en personnel pour pour cette pour les nettoyages renforcés des locaux perdurent donc il faut garder en tête ces dispositions là donc c'est pour ça qu'on qu'on essaie au travers de ce projet plutôt que d'avoir une arithmétie simple plutôt de renforcer nos équipes dans nos crèches et nos écoles alors ça c'était pour la partie école si on passe sur la partie crèche là aussi c'est donc déjà d'accueillir des stagiaires donc là l'idée c'est d'augmenter le partenariat avec cette dynamique d'accompagnement avec des nouveaux stagiaires alors évidemment cette convention si elle est votée tout à l'heure n'est pas exclusive l'idée c'est de de pouvoir accueillir aussi d'autres stagiaires d'autres établissements voilà on n'est pas l'idée c'est un premier pas vers ce type de conventionnement sur la partie résidence autonomie Bandine en ce qui concerne la résidence autonomie nous accueillerons des stagiaires bac pro c'est une opportunité pour ces stagiaires qui effectueront leur premier stage de découvrir un panel de personnes âgées sans problématique de soins médicalisés Olivier alors voilà pour la présentation générale alors ce qu'il faut retenir dans cette dynamique de projet enfin c'est tous ces éléments là qu'on veut essayer de reprendre parce que c'est effectivement tous les bénéfices de ce projet ce projet présente de nombreux avantages pour les ADSEM des possibilités d'évolution de carrière en devenant référente et en encadrant les apprenants les agents vont se professionnaliser en suivant des stages de formation et au contact des apprenants c'est le partage des expériences la conséquence sera la valorisation du rôle de chacun pour un savoir-faire accru c'est également le partage d'expériences au travers de on a pu se rendre compte avec notre équipe ce sont des gens expérimentés qui ont un vrai savoir-faire donc c'est aussi pouvoir le transmettre et puis également c'est reconnaître leurs compétences bien au-delà d'un simple sourire mais c'est déjà beaucoup quand on les rencontre sur leur lieu de travail c'est véritablement reconnaître leur métier leur activité auprès de nos enfants les ADSEM pourront participer au forum des métiers du lycée conventionné et y échanger en dehors de leur lieu de travail ce qui sera très enrichissant pour eux par ailleurs les stagiaires les apprentis les services civiques recevront une formation complète et concrète dans un contexte adapté et organisé Olivier alors si vous devez retenir que quelques éléments de ce projet c'est effectivement aider à la formation des jeunes ça c'est indéniable c'est valoriser nos savoir-faire ou le savoir-faire de nos agents territoriaux spécialisés en école maternelle c'est également et il ne faut pas le négliger bénéficier d'un vivier de personnes formées pour nous et les collectivités voisines parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés de recrutement et alors je l'illustrerai par un rapport du ministère du travail qui évoque sur le métier de l'aide à la personne 320 000 personnes manquantes dans ces activités là d'ici 8 ans donc si on ne met pas en place aujourd'hui les formations idoines et bien on risquerait de ne pas avoir le personnel formé et c'est ça le plus important dans ce projet enfin c'est un projet il c'est important de le construire donc on est dans cette étape là il est bien sûr pas figé parce qu'on est en train d'écrire avec les écoles et bien comment on va organiser la semaine effectivement est-ce qu'on met une ADCEN dans les petites sections on n'en met plus dans les grandes sections on travaille avec eux différemment nos trois écoles maternelles sont différentes dans leur disposition géographique donc là aussi on ne peut pas avoir un canevas complètement figé donc c'est tout travail que l'on que l'on que l'on mènera avec nos partenaires ensuite et puis c'est aussi de voir une évolution par rapport à ce dispositif et notamment vers la jeunesse c'est Didier si tu veux bien oui effectivement donc l'élargissement pour revenir au secteur jeunesse donc avec Pascal Pilly et puis bien sûr avec les services on envisage bien sûr déjà plusieurs pistes de réflexion notamment avec le conventionnement envisagé avec plusieurs autres structures ou avec des associations comme par exemple le GESAL 54 je pense que vous connaissez le groupement d'employeurs sport animation loisir 54 c'est une structure qui participe à la promotion de tous ses emplois et puis nos deuxièmes pistes de réflexion pour nous c'est la formation des jeunes au BAFA au brevet d'aptitude de la formation d'animateur pour obtenir donc ce diplôme et notamment vous savez que nous sommes depuis un certain temps mais je crois qu'on n'est pas la seule collectivité à être un petit peu en difficulté pour trouver des jeunes animateurs qui ont ce BAFA et donc je pense que ça c'est une bonne piste de réflexion bien sûr d'autres pistes peuvent être envisagées et explorées par la suite alors sans anticiper sur la conclusion d'Olivier je ne voudrais pas marcher sur ces plates-bandes mais je pense que par rapport à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure je crois que ce laboratoire des métiers ça me paraît un bon exemple de l'amélioration du service public rendu auprès de Villarrois merci Merci Didier donc comme je vous le disais pour conclure cette présentation l'idée pour nous c'est d'avoir une violation en permanence de ce dispositif comme je vous l'ai dit il n'est pas figé donc toujours en concertation avec tous les acteurs bien sûr avec les parents d'élèves qui sont présents aujourd'hui mais à qui on a commencé déjà avec Maryse à présenter le projet pour la partie école et donc si on arrive à la dernière dépositive pour nous on doit retenir qu'un mot c'est construire un nouveau mode de fonctionnement autour de l'enfant afin de l'accompagner dans son évolution et dans sa vie d'enfant parce que voilà il ne faut pas oublier que tout ce que l'on met en place c'est bien sûr pour l'enfant et rien que pour l'enfant dans les jours prochains donc comme je vous l'expliquais ce sera construire les plannings hebdomadaires avec chaque école avec pour cible une mise en place en septembre 2022 c'est de rencontrer les parents d'élèves prochainement également pour répondre aussi à leurs questionnements à leurs inquiétudes parce qu'on sait pertinemment que quand on est dans un projet de transformation et bien il faut il faut lever les peurs les craintes et donc on est là pour ça pour vous accompagner et puis entendre aussi les bonnes idées ou les idées qu'on n'aurait peut-être pas vues dans ce projet pour finir sur la partie plus formelle de la délibération donc l'idée pour nous c'est de demander au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer notamment un partenariat avec le lycée La Tournelle c'est de mettre en place un service civique avec une demande d'agrément auprès de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale et puis également autoriser monsieur le maire à signer les contrats de travail pour les apprentis je ne vous ai pas tout lu mais si vous voulez qu'on lise la délibération dans l'ensemble il n'y a pas de soucis en tous les cas on reste à votre écoute et à vos questionnements si vous en avez merci merci j'ouvre le débat qui souhaite prendre la parole oui Marie Nazaire bonsoir alors je voudrais un petit peu parler de de ce sixième point en effet la réorganisation elle peut être intéressante effectivement pour les jeunes en formation mais on n'est pas vraiment sûr que ce soit bénéfique pour les enfants déjà dans tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit en fait vous avez parlé des enfants juste à la fin c'était beaucoup pour la formation les adsem etc donc l'intérêt des enfants et l'enfant au centre du projet moi je ne l'ai pas trop entendu et je pense que mes camarades non plus donc effectivement ça peut être un avantage pour les adsem enfin voilà mais pour les enfants je ne suis pas sûre parce que voir beaucoup de personnes de personnel qui passent notamment les stagiaires qui changent tous les trois à quatre semaines je ne suis pas sûre que ce soit un bon référent ils ont besoin quand même de quelqu'un qui reste là pendant un moment et puis d'enlever une adsem en grande section il ne faut pas oublier que les grandes sections c'est des 5 ans et des 6 ans donc ce n'est pas non plus des enfants qui sont qui peuvent se débrouiller tout seul ou juste avec une maîtresse ou un maître voilà sinon j'ai d'autres questions les adsem parce qu'on n'a pas parlé des adsem qui vont partir si elles quittent le poste est-ce qu'elles vont partir à la retraite ou est-ce qu'elles seront reclassées vous avez parlé également du personnel présent dans les écoles maternelles de novembre à juin voilà en septembre et en octobre on ne sait pas trop ce qui se passe et puis et puis également le but de tout ça par rapport à ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu entendre nous paraît plutôt économique puisque en fait on congédie des adsem avec de l'expérience pour du personnel novice donc on aimerait bien savoir le budget de l'opération voilà je conclurai en disant que les questionnements qu'on se pose ne sont pas contre la formation des jeunes bien au contraire mais par rapport à l'intérêt de ce projet vis-à-vis des enfants merci merci d'autres remarques Cyril Perrault pardon oui alors vous avez compris que notre vote contre au niveau du budget portait essentiellement justement sur la suppression des postes d'adsem mais comme la délib qui devait évoquer plus en détail ce point on était un petit peu gênés pour notre explication de vote puisque l'explication elle vient maintenant moi ce qui m'interroge très très fortement alors c'est notamment sur la question des volontaires en service civique puisque la loi interdit la signature d'un contrat de service civique qui ne peut ni remplacer ni concurrencer un emploi de fonctionnaire et surtout la loi nous dit qu'un contrat de service civique ne peut pas être souscrit lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat et donc c'est quand même un peu paradoxal de nous proposer à la fois des stagiaires et des volontaires en service civique et en parallèle de supprimer un poste d'ATSEM par école puisque on voit bien que ces volontaires en service civique notamment vont assurer des missions qui étaient précédemment assurées par les ATSEM donc moi je m'interroge très fortement là-dessus ces postes là ça constitue une forme de précarisation pour les jeunes il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de cotisation chômage pour les volontaires en service civique alors ils ont bien une couverture sociale mais c'est une rémunération à 580 euros par mois sans indemnité chômage derrière donc moi je trouve que c'est quand même une dégradation très forte du service public et c'est la raison pour laquelle d'une part nous voterons contre cette délibération mais nous avons aussi voté contre au niveau du budget parce que c'est quand même une forme de dilution des missions qui étaient assurées par des personnes titulaires permanentes au sein de l'établissement et on va remplacer ça d'un côté par des services civiques je pense que vous êtes aussi conscient des difficultés de recrutement pour trouver des volontaires en service civique on a toujours l'impression de vouloir trouver la perle rare j'ai fait par le passé plusieurs fois des recrutements de services civiques quand on recevait les CV on en éliminait déjà 81% et quand on faisait les jurys finalement on était toujours en difficulté pour trouver quelqu'un qui allait pouvoir assurer la mission qu'on avait prévue sur la fiche de poste donc à mon avis il y aura aussi un déficit très important un décalage très important entre la volonté de départ et le résultat final mais en même temps on a aussi des contrats qui seront courts on aura des stagiaires de quelques semaines et comme l'a dit Marina c'est pas du tout profitable à la continuité de prise en charge nécessaire attendue dans une école maternelle voilà merci d'autres remarques Blandine peut-être une réponse j'imagine que l'ancienne des impôts s'efforce d'appliquer à la lettre le droit du travail et du service civique quand même après je vous ferai une réponse ou Olivier s'il la souhaiter je vais reprendre si tu veux bien Blandine alors pour répondre un peu aux interrogations qui sont tout à fait légitimes la présence des apprentis et des services civiques dans le projet on le souhaite dès le mois de septembre donc c'est pas au mois de novembre en fait donc l'idée pour nous c'est de les accueillir assez rapidement concernant la partie ADSEM sur les postes qui aujourd'hui sont qui seraient concernés par le projet ce ne sont pas des titulaires donc voilà donc ce sont des personnes que l'on a recrutées voilà et qui étaient en contrat de précarité puisqu'elles étaient sur un contrat un CDD de 12 mois ou 10 mois c'est de septembre à juin pour ces deux personnes là si on regarde l'aspect social les concernant évidemment on regarde avec elles déjà elles ont été informées de la situation et puis on regardera avec elles bien sûr les possibilités d'autres missions qu'on pourrait leur confier voilà donc l'idée c'est pas des abandonnés sur le projet puisque le projet comme vous l'avez vu renfort d'équipe l'idée pour nous c'est d'être sur un budget puisqu'on parlait d'économie qui soit ISO en fait il n'y a pas d'évolution l'idée c'est de pas de on ne demande pas il n'y a pas d'appel économique sur ce projet par contre voilà on se dit qu'on aura plus de bras pour aider on aura plus de perdieux pour pour surveiller les enfants il faut vivre dans une école maternelle aujourd'hui pour voir un peu comment ça se passe ça court dans tous les sens et c'est plein de vie donc ça c'est chouette par contre parfois ça court dans tous les sens et il faut quand il y a une seule personne pour les encadrer deux personnes pour les encadrer c'est mieux entre aller aux toilettes faire l'accompagnement au pipi enfin des petites choses là je ne vais pas détailler ces activités là mais globalement on se dit que si on on a plus de personnes qui vont les aider ce sera ce sera mieux sachant qu'un stagiaire je reviens aussi à cette question là sur le stagiaire un stagiaire est là pour pour accompagner il n'est pas là pour faire la place de l'idée aussi c'est de pouvoir aider aider l'équipe d'animation donc les enseignants d'un côté les arts et allemands de pouvoir les aider dans leur quotidien donc on est vraiment sur cette cette dynamique d'un projet qui de contrainte au tout début aujourd'hui on essaie d'en faire une force et de et de pouvoir envisager un meilleur accompagnement des enfants et là on ne perd vraiment pas ça de vue dans notre projet c'est vraiment ça qui nous motive merci Blandine Souvet je conclurai alors je voulais simplement parler des services civiques à aucun moment dans le projet on prétend que le service civique va remplacer un ADSEM le service civique va travailler plutôt sur les projets d'école c'est bien indiqué dans sa fiche de poste il va il va mettre en place des actions coordonnées avec la directrice enfin avec les enseignants et les ADSEM mais il ne va pas remplacer une ADSEM merci il n'y a pas d'autre prise de parole c'est génial que mon propos sera conclusif j'aurais prévenu Cyril Perrault j'insiste lourdement mais la loi j'étais un petit peu réducteur parce que la loi elle dit bien et c'est un article de la gazette des communes donc on ne peut pas dire que ce soit à la fois subversif et pas documenté un contrat de service civique ne peut être souscrit lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié donc ça peut être aussi effectivement pas forcément un fonctionnaire ça peut être quelqu'un qui est contractuel ou par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat donc est-ce que vous pouvez nous assurer alors j'entends bien qu'il ne va pas remplacer poste pour poste mais est-ce que vous pouvez nous assurer que le service civique n'assurera aucune des missions qui étaient confiées précédemment à une ADSEM alors sur ce plan on va se mettre d'accord tout de suite puisque ce projet a encore toute sa place pour la concertation et la discussion en revanche là où il ne souffrira pas discussion c'est qu'il est fait pour appliquer les lois et que par conséquent le rappel à la loi qui est donnée là mais si j'ai bien compris la définition du poste telle qu'évoquée par Blandine je n'ai pas souvenir qu'aujourd'hui nos ADSEM exercent un travail sur le projet d'école mais si tel était le cas ça ne se fera pas voilà je préfère le dire comme ça on peut un peu plus alors s'attarder sur les principes ce qui m'a un peu plus surpris et puis sur les modalités ce qui me surprend moins je suis un petit peu surpris sur les principes parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui on regarde la reconnaissance d'un véritable métier qui a été longtemps ignoré pas mal parfois méprisé méprisé et dont on se rend compte aujourd'hui qu'il comporte une vraie technicité et donc madame si on forme des ADSEM c'est pour des enfants qu'on ferme des ADSEM c'est pas pour le plaisir de faire la formation c'est pour des enfants et en constatant que ce besoin existe heureusement ça fait longtemps qu'il est reconnu pour la petite enfance et heureusement étant reconnu pour la petite enfance ça fait longtemps que dans nos crèches comme dans celles d'ailleurs on va trouver des alternants de souvent des stagiaires des gens qui apprennent leur métier donc en soi constater que pour reconnaître la réalité d'un métier il faut y être formé et le plus souvent par l'exemple par la pratique je crois que ça concerne tous nos métiers je pense qu'on a tous été un jour ou l'autre stagiaire quelque part et on a tous été un jour ou l'autre nul je pense ou moins nul d'ailleurs et en tout cas apprenant donc sur la question du principe je ne vous cacherai pas que je suis assez choqué après sur la question des modalités je comprends parce que je vois bien que tout ça comporte une dose de changement qui est loin d'être négligeable que derrière on ne voit pas tout la preuve bon les réponses ne sont encore pas toutes données mais qu'il faut bien comprendre que si l'éducation nationale est revenue en nous disant nous avons un besoin important et j'y viendrai aussi après sur les personnels nous avons un besoin important en la matière et Olivier a eu raison de rappeler ça parce que très sincèrement la compétence n'est pas affaire de statut et qu'aujourd'hui c'est bien miraculeux si nous avons des adcems titulaires qui sont reconnus comme tel qui sont compétentes et dont on nous dit si nous venons vous voir vous c'est parce que vos adcems sont d'une part très stables et d'autre part ont acquis un savoir-faire qui est très fort mais c'est miraculeux puisque aujourd'hui il n'y a pas ça ne s'apprend pas ou quand ça s'apprend il n'y a pas de débouchés et de possibilités d'aller dans la pratique donc rien ne garantit que demain vous connaissez tous et vous avez tous des informations aujourd'hui sur les métiers qui sont en tension voire en très grande tension compte tenu de la contrainte que ça représente nous aurons la possibilité de retrouver des personnes de même niveau rien ne le garantit d'autant qu'aujourd'hui il y a tellement d'autres filières qui moyennant effectivement un apprentissage qui est facilité il y a tellement de filières qui offrent ensuite un débouché qu'il n'est pas du tout certain qu'on aura cette attractivité là on a cette responsabilité collective maintenant pas une raison pour faire n'importe quoi pas une raison pour livrer une école maternelle à des gens qui sont tous en apprentissage mais en revanche que la question puisse être débattue et j'apprécie d'ailleurs qu'elle ait pu l'être en entrant à l'improviste ça personnellement j'y tiens mais ensuite que tout puisse être débattu y compris ce qui se passe y compris la question des mois de novembre ça je l'entends pourtant évidemment on va pas rentrer en petite section puis dire ah bah pas de chance là il y a personne qui revienne dans deux mois c'est simplement une évidence et je pense qu'il faut répondre à ces questions là et moi je suis frappé d'une chose j'en fais pas état en général mais ce que je constate c'est que nous avons reçu un avis unanime positif du comité technique paritaire c'est pas un hasard c'est que si on était en train de saccager le service public sincèrement le meilleur défenseur du service public dans une commune comme la nôtre c'est le syndicat et c'est tout simplement parce que ce dialogue a eu lieu sur comment on doit faire c'est à dire qu'est-ce que ça peut effectivement apporter en termes effectivement de reconnaissance bien sûr et de reconnaissance du métier qu'est-ce que ça peut apporter en termes de formation bien sûr et corrélativement quand on aura des agents reconnus et formés on aura un meilleur service public ça se décrète pas en revanche bien sûr il y a mille et une questions et je les entends je les ai entendus en entrant et je les partage et il faut les lever une par une dans les modalités oui je comprends qu'il puisse y avoir interrogation sur les modalités je vous l'ai dit je suis plus choqué sur le principe mais sur les modalités bien sûr que ça ne se fait pas tout seul j'évoquais tout à l'heure la question des établissements des crèches tout ça est extrêmement encadré et tout ça est encadré parce que bien évidemment on ne peut pas demander le même service à un apprenant qu'à quelqu'un qui a appris mais encore il a fallu qu'il puisse apprendre et donc c'est ça dont je pense qu'il faut qu'aujourd'hui avec les ATSEM avec les parents avec le corps enseignant avec on est passé un peu rapidement là dessus mais avec notre équipe logistique qui effectivement a d'ores et déjà du fait de la pandémie mais aussi sous la responsabilité d'un nouveau d'un nouveau responsable de service a déjà modifié son métier et puis il y a des choses que j'ai entendues moi dans les classes et qui ne peuvent pas connaître de réponse par l'ATSEM et qui doivent être traitées autrement j'ai entendu plusieurs enseignants me dire il y a un sujet qui est compliqué aujourd'hui c'est que nous avons des enfants handicapés et qui ne sont pas pris en charge c'est le cas accessoirement très sincèrement Giliad le doute va être levé assez rapidement je sors d'une mission de 4 mois sur le sujet je peux confirmer que nationalement c'est la question nous avons des enfants handicapés aujourd'hui qui ne sont pas pris en charge ça n'est pas un ou une ATSEM qui sait et qui doit prendre en charge un enfant handicapé ça n'est pas le même métier et donc si on me dit qu'on doit procéder de cette manière là il y a quelque chose à changer ailleurs donc la question elle doit être maintenant de bien définir aussi le métier et là pourquoi je souscris complètement de définir aussi ce métier de le reconnaître de le qualifier et corrélativement effectivement bien sûr de n'en accueillir des apprenants que dans des conditions qui par rapport à l'intérêt de l'enfant sont défendues sont défendues et si on forme des ATSEM c'est vraiment pour les enfants ça j'insiste sur la question donc voilà après il y a effectivement une volonté d'écoute par rapport à la d'une part aux inquiétudes d'un côté mais de l'autre à l'attente des commanditaires si je puis dire enfin de l'éducation nationale du lycée aussi partenaire on va voir tout ça on va aller pas à pas et on va surtout d'abord tous se dire et se poser les bonnes questions ça c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent parce que le diable se niche plus dans les détails que dans les principes notamment sur ce sujet et les détails auront autant d'importance que le principe qu'on vous propose de voter ce soir je le mets aux voix qui est contre à l'explication de vote si en parallèle il n'y avait pas eu cette suppression des postes d'ATSEM nous aurions voté favorablement sur cette création parce que là on aurait été sur effectivement une plus-value mais là ce parallèle entre les suppressions de postes d'un côté et ce remplacement par un dispositif précaire ça justifie notre vote contre bien je prends bonne note de l'explication de vote j'expliquerai l'explication au moment de notre vote donc qui est contre nous avons compris qui est contre qui s'abstient à la réponse à l'explication de vote et je pense donnée par la compréhension qu'en ont eu nos représentants du personnel merci délibération numéro 7 Olivier Hérault donc c'est la convention de partenariat avec Jolibois et qui va nous permettre de confirmer comme on me l'a confirmé par texto que la subvention que nous prenions auparavant en charge enfin que nous payions directement à l'association des utilisateurs était désormais versée par le centre Jolibois exactement merci monsieur le maire et donc passons à la petite enfance et finalement on est toujours dans ce dispositif d'accompagnement des enfants et des parents dans un projet de soutien à la parentalité donc on est comme vous allez pouvoir le voir dans cette délibération on n'est pas avare de projet et de solution donc l'idée pour nous c'est de de mettre en place un lieu d'accueil par enfant LAP pour ceux qui qui aiment les acronymes un LAP s'inscrit dans un dans une démarche de politique de la petite enfance et surtout de soutien à la parentalité c'est ce que notre convention territoriale globale a fait ressortir il y a quelques semaines quand nous l'avons signé avec la caisse de location familiale de Meurthe et Moselle alors pour bien préciser ce que fait un LAP c'est pas un lieu d'accueil au sens de on va dire de garderie c'est pas un lieu de soins et c'est pas un lieu d'apprentissage c'est surtout un lieu de rencontre un lieu d'espace un lieu de parole qui permet aux parents de se rassurer d'avoir un temps d'échange avec des professionnels et c'est surtout de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et un lieu d'accueil par enfant ça concerne les enfants de 0 à 6 ans et donc on est complètement dans ce dispositif d'accompagnement des enfants y compris en école maternelle alors auparavant on avait un partenaire qui s'appelle la Croix Rouge qui avait un espace dédié à cela sur le quartier Artem et puis ils ont décidé pour des raisons propres d'arrêter ce service là au 31 décembre 2021 et donc pour éviter qu'il y ait une rupture de service public là encore vous voyez on est dans cette volonté de servir le public l'idée pour nous c'était de réfléchir avec l'association des utilisateurs du centre social avec la caisse d'allocation familiale et de trouver une solution avec les partenaires pour pouvoir continuer à offrir ce service là aux familles et donc on s'est réunis assez rapidement en janvier pour reprendre ce projet là et puis avec la protection maternelle infantile du conseil départemental avec les partenaires des centres communaux d'action sociale de la ville de Villers et de Nancy avec l'état aussi au travers de la représentation du quartier de Haussonville sur ce qu'on appelle le quartier prioritaire de la ville fermé QPV l'idée c'est de vous présenter un projet de soutien à la parentalité sous une modalité un peu originale dans le sens que l'on veut que ce soit un centre qui soit itinérant itinérant parce qu'il serait sur trois sites alors bien sûr ils montraient en charge en fonction de la de la mise en place de la formation du personnel qui sera confié à cette opération mais l'idée c'est d'avoir un lieu de service sur Haussonville donc avec le centre Jolibois d'avoir un lieu d'accueil sur le placieux autour de notre relais parents-enfants donc le RPE c'est comme ça qu'on appelle maintenant le nouveau nom du RAM donc voilà on appelle ça donc un relais petite enfance et puis également sur Pagnol donc sur le site Pagnol donc l'idée aussi d'avoir un accueil sur ce centre donc pour que ça soit efficace il faut que ça soit régulier donc ça sera toutes les semaines à heure fixe pour pouvoir accueillir les parents et leurs enfants en toute simplicité voilà un peu l'idée de ce projet pour nous les objectifs seront bien sûr de faciliter la socialisation précoce de l'enfant c'est de conforter la relation entre le parent et l'enfant c'est aussi valoriser les compétences et l'épanouissement des parents dans leur fonction parentale c'est des parents qui sont de plus en plus isolés voire aussi seuls pour certaines familles monoparentales c'est rompre l'isolement social pour des nouvelles familles ou qui n'auraient pas forcément qui arrivaient dans un quartier qui ne connaissent personne et si dans un moindre mesure on l'espère mais tout aussi important c'est prévenir les troubles de la ration parent enfant donc voilà ce que ce lieu d'accueil parent enfant pourrait devenir pourrait être si vous le souhaitez j'ouvre une parenthèse parce qu'il va falloir lui donner un nom à ce lieu d'accueil parent enfant et on peut remercier un peu tous les services nos partenaires sur un peu le brainstorming la tempête dans le cerveau qu'on a pu faire pour le nom et le nom qu'on a retenu ce serait le canap un canapé qui soit un petit peu plus réduit mais l'idée c'est que ce soit un lieu d'accueil chaleureux simple où on puisse se poser tranquillement voilà pour que on puisse finalement écouter l'autre le reconforter le rassurer et pouvoir finalement être dans un un endroit assez assez cosy je ferme la parenthèse il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de patronat entre la ville de Villet le centre social de Jolibois l'association des utilisateurs du centre social d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que les éventuels avenants à intervenir merci merci des questions des remarques non s'il n'y en a pas je voudrais dire que c'est une très belle convention c'est un approfondissement du travail que nous conduisons avec avec un centre qui fait un travail formidable centre qui est situé dans un quartier qui n'est pas si simple et dont nous avons aussi une part de responsabilité même si on n'en a pas l'argent pas grave et sur laquelle on peut s'appuyer justement parce que parce qu'il y a parce qu'il y a des moyens et que les moyens que nous sommes amenés à apporter ne sont ne sont que complémentaires et de ce point de vue là je voudrais me féliciter me réjouir de la mixité de ce quartier parce que c'est grâce à ça qu'il fonctionne bien je me mets aux voix qui est contre qui s'abstient merci le télétravail Blandine Souvet pour l'administration l'enjeu n'est pas seulement de s'adapter c'est aussi d'en tirer pleinement parti pour moderniser ces modes de fonctionnement et pour proposer aux agents de meilleures conditions d'exercice de leurs fonctions le télétravail repose sur un management par objectif et la confiance mutuelle entre agents et employeurs les agents exerçant leur fonction en télétravail bénéficient exactement des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation alors qui est éligible au télétravail le télétravailleur est ouvert est ouvert à tous les agents concernés dès lors qu'ils ont plus d'un an d'ancienneté dans la collectivité toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail par exemple l'accueil physique l'animation la maintenance la maintenance ou l'entretien des locaux etc en revanche les tâches administratives d'expertise d'études de rédaction de saisie les rendez-vous téléphoniques peuvent être réalisés à distance quelle quantité de travail serait possible l'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail elle peut prévoir l'attribution de jours fixes ainsi qu'un volume de jours flottants au sein de la collectivité les agents pourront bénéficier d'un jour maximum de télétravail fixe par semaine pour un agent à temps plein il est possible pour les chefs de service de télétravailler à raison de 15 jours flottants par an dans ce cas un maximum de 3 jours consécutifs pourra être autorisé à l'agent qui devra prévenir sa hiérarchie au moins 3 jours à l'avance le responsable hiérarchique pourra refuser la demande dans l'intérêt du service une autorisation temporaire pourra aussi être accordée en raison de situations exceptionnelles par exemple un problème de santé ou comme nous en avons déjà vu la pandémie une pandémie la demande la demande est faite à l'initiative de l'agent il est néanmoins subordonné à l'accord du du responsable de service la demande doit être écrite et adressée au responsable de service avec une copie au service RH la demande précise les modalités d'organisation souhaitées les horaires les jours etc la demande est examinée par le responsable de service et une réponse est apportée par l'autorité territoriale dans le délai d'un mois les conditions requises pour bénéficier du télétravail l'agence s'engage à avoir un espace de travail ergonomique une installation électrique conforme un accès internet suffisant il devra informer son assureur et n'utiliser le matériel mis à sa disposition qu'à des fins professionnelles le télétravailleur exerce ses fonctions à son domicile son activité professionnelle est exclusive de toute autre activité familiale ou personnelle comme la garde d'enfant il doit être joignable et rester à disposition de son employeur l'agent est soumis à la même durée de travail que les agents présents dans la collectivité il badgera sur son poste de travail l'agent en télétravail doit pouvoir être joint par téléphone ou par mail durant ses horaires de travail l'autorisation le responsable de service apprécie la compatibilité de la demande en fonction de la nature des activités exercées de l'intérêt du service de la disponibilité du matériel informatique nécessaire la demande de l'agent doit être traitée dans le délai d'un mois nous l'avons vu elle est accordée pour un an maximum et peut être renouvelée le refus opposé à une demande initiale de renouvellement de télétravail ou de renouvellement du télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédées d'un entretien émotivé l'accord de l'autorité territoriale est formalisé par un arrêté individuel pour les fonctionnaires un avenant au contrat de travail pour les contractuels signés par l'agent et par l'autorité territoriale l'autorisation est accordée pour une durée maximale d'un an elle est renouvelable aucun agent ne peut exercer en télétravail sans autorisation de l'autorité hiérarchique en cas de changement de fonction une nouvelle demande devra être initiée quels sont les engagements de la collectivité la collectivité met à disposition du télétravailleur un ordinateur portable un téléphone professionnel ou à défaut il peut autoriser le téléphone personnel en numéro masqué l'agent recevra une information complète de la collectivité et les encadrants seront sensibilisés aux techniques de management adaptées la prise des faits que nous vous proposons est le 1er mai 2022 le projet a été soumis au comité technique le 16 mars qui a émis un avis favorable le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité technique et au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail compétents il est proposé au conseil municipal de mettre en place le télétravail et d'adopter les modalités de mise en oeuvre telles que proposées merci des remarques je crois que c'est un progrès pour tout le monde on avance là aussi c'est aussi une source de sobriété quand on le peut je mets au voie qui est contre qui s'abstient merci dernière délibération notre contrat d'assurance des risques statutaires le centre de gestion a souscrit en 2018 un contrat d'assurance destiné à couvrir les risques statutaires c'est à dire compenser les sommes versées aux agents par la collectivité en cas de maladie maternité paternité adoption accident décès ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022 le centre de gestion propose de procéder à une mise en concurrence en vue de souscrire un nouveau contrat auprès d'une société d'assurance agréée il est demandé au conseil municipal de charger le centre de gestion de lancer cette procédure le nouveau contrat devra avoir une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2023 et une fois la société retenue et les conditions connues la décision d'adhérer aux conventions fera l'objet d'une délibération donc nous ne prenons aucun engagement aujourd'hui sinon de demander au centre de gestion de rechercher une société qui nous convienne merci pas de difficultés particulières j'imagine qui est contre qui s'abstient merci beaucoup merci pour ces débats riches et nourris notre prochain conseil municipal se tiendra le lundi 2 mai le lendemain de la fête du travail écoutez bonne soirée à tous continuez de prendre soin de vous l'épidémie n'est pas si loin et surtout rendez-vous à tous demain 18h aux écrenes le seul qui est dispensé c'est Eric Kefflin qui doit tenir son comité économique et donc je me partagerai entre les deux et les autres membres du comité économique et les autres pour esperábis on 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 Sous-titrage FR ?